Salut tout le monde, c'est Suisse en Trophée. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la troisième partie de la mise à jour du coup de l'UPSP Tour. Donc aujourd'hui du coup je vais vous montrer du coup tous les menus du jeu. Alors dans l'onglet News, la seule chose qui a changé du coup c'est ce petit bouton qu'on vous cliquez dessus. Vous arrivez directement ici. Ensuite dans l'onglet catalogue, il n'y a pas grand chose qui a changé, on va dire il n'y a pas de nouvelles marques à part qu'il y a de nouvelles voitures, donc 8 nouvelles voitures qui a été ajoutées, à part ça il n'y a pas grand chose. Dans l'onglet Profil, on a une nouvelle image du coup en arrière-plan. Du coup dans les Hobbies, il y a quelque chose qui a changé, mais alors je ne sais pas exactement quoi. Ce qui paraît, il y aurait des nouveaux Hobbies. Alors après, à voir par vous-même parce que bon, je vous montre les Hobbies, mais ce qui paraît, il y a quelque chose qui a changé, ils ont mis des nouveaux Hobbies. Mais je ne sais pas. Donc bon, à voir par vous-même si vous voyez qu'il y a quelques trucs qui ont changé, ou des nouveaux Hobbies qui ont été rajoutés ou pas. Enfin en tout cas, s'il faut, je les ferai en vidéo, ceux qui manquent, ils sont rajoutés, si je les vois parce que je ne les vois pas. Donc c'est pas avant. Donc ensuite, on a le Motor Pass, donc pareil, il n'y a rien qui a changé. Là, donc la seule chose, il n'y a rien qui a changé. Donc on a des nouveaux défis, chaque semaine, des défis quotidiens. Ce qui a changé, c'est que bon, maintenant on a des packs de 2000 coups crédits, c'est des packs de 5000 coups crédits et un pack de 20 000 coups crédits. Et puis après, on a des nouvelles voitures, des nouvelles vanités. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Il y a un petit peu moins de Motor Star. Voilà, il y en a un petit peu moins, donc c'est bien. Il y a plus de vanité maintenant. Parce qu'en même temps, ça ne servait pas à grand chose d'avoir beaucoup de Motor Star. Surtout que le palier 50, en quelques semaines, en même pas trois semaines, ça a été déjà à fond. Donc bon, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Parce que c'est un petit peu... Ah, c'est un peu bête, hein. C'est bon. Alors, par contre, dans l'onglet de mieux activité, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Comme vous voyez, le Speed Tour à tout à gauche, ça c'est par rapport à l'ancienne mise à jour qui s'appelait The Games. Maintenant, on a ça. Donc voilà, c'est totalement normal. Maintenant, on a ça. On a à nouveau, on a quelque chose qui n'était pas avant, donc qui a été ajouté. Maintenant, on a tous les épisodes de Motorflix inclus. Donc vous voyez, on a The Chase, The Hunt, The Agence, The Games et du coup, la mise à jour qu'on a actuellement, du coup, l'US Speed Tour. Parce qu'avant, à chaque fois qu'on avait une mise à jour, tout ça disparaissait. Donc vous voyez, on a toutes les épreuves, du coup, de The Chase. Là, on a toutes les épreuves, du coup, de The Hunt, The Agencee, The Games et du coup, l'US Speed Tour. Bon, voilà, toutes les épreuves du l'US Speed Tour qui sont ici aussi. Donc c'est exactement pareil. Donc ça, c'est très pratique pour le coup. Donc à part d'avoir ça en plus, et puis que du coup, et toutes les autres images ont été réduites, donc elles sont un peu plus petites qu'avant. Et voilà, c'est à peu près tout. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire dans la vidéo qui était d'avant-hier. Alors il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, mais du coup, je vais vous le dire maintenant. Pour le Summit, pour le classement, du coup, je vais vous le dire du coup quand je serai dans l'interface Summit, du coup. Oui, je vais vous le dire du coup. Et puis dans l'onglet paramètres du jeu, il n'y a rien qui a changé non plus. Parce que j'ai oublié de vous dire du coup, je viens d'y repenser parce que sinon j'ai clairement oublié. Alors, il y a quelque chose qui a changé quand on ouvre la carte du jeu maintenant. Je ne sais pas si vous allez trouver tout de suite ce qui a changé. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a plus aucune épreuve maintenant qui clignote. Voilà, ce n'est pas grand chose. Mais avant, quand on finissait une épreuve de The Shades, The Hunt, The Agency et The Games, à chaque fois qu'on terminait une épreuve, l'épreuve clignotait encore. Comme quoi l'épreuve, on ne l'a pas encore terminée. Et on a fait comme si l'épreuve, on ne l'avait même pas jouée une seule fois. Or que c'était tout simplement un bug. Parce que normalement, quand on finit une épreuve, quand on a une nouvelle épreuve, l'épreuve clignote comme quoi. Il y a une nouvelle épreuve, il faut la faire. Ok. Mais quand une épreuve, on l'a faite, normalement, l'épreuve n'est plus censée clignoter. Et là, comme vous pouvez le voir, toutes les épreuves, du coup, ne clignotent plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment pas mal. Ensuite, dans le type, dans Motorflix, on a encore plus d'épreuves de Motorflix qu'avant. Donc ça, c'est parfait. Et du coup, on a deux nouvelles épreuves, du coup, qui a été ajoutée, du coup, cette semaine. Donc on a l'épreuve, du coup, stage 1 à Est. Donc l'épreuve, du coup, de New York vers Daytona, du coup, qui se trouve, du coup, juste ici. Donc juste à côté du pont de New York. Voilà. Juste ici. Et on a eu, du coup, une autre épreuve, du coup, qui a été ajoutée, du coup, juste ici. Donc Financiel District Spécial. Donc c'est la même épreuve que Financiel District Sud, mais qui se joue, du coup, avec un chrono. Donc c'est une épreuve, du coup, à chrono. Au lieu d'être tout simplement le meilleur de parmi vos concurrents, ça sera tout simplement votre record qui comptera cette fois-ci. Donc voilà, c'est nouveau, du coup. Ça sera comme ça. C'est à peu près comme ça qu'il faut se le dire, entre guillemets. Parce que, bon, voilà, c'est des épreuves à chrono. Voilà. C'est bien. Moi, c'est pas forcément ce que j'attendais, on va dire honnêtement. Mais c'est bien quand même. Moi, j'accepte. C'est avec grand plaisir, honnêtement. Donc, et ben, voilà, voilà. Donc on a tout ça, du coup, comme de 38 épreuves, du coup. Donc ça va cesser d'augmenter la semaine prochaine, etc., etc. On aura de plus en plus, du coup, d'épreuves qui sera, du coup, en plus. Donc pour l'interface du jeu, c'est qu'il n'y a pas plus. On va, du coup, se rendre, du coup, dans le QG Street Race, par exemple. Voilà, généralement, je vais toujours dans le QG Street Race. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le QG Street Race et le QG le plus... C'est pas le plus aimé, mais c'est juste que c'est le plus simple, on va dire. C'est le plus facile pour se balader, mais bon. Enfin, c'est peu importe. Maintenant, peu importe lequel, ça ne change pas grand-chose. Donc voici, du coup, le QG, donc il n'y a pas grand-chose qui a changé, à part que, du coup, vous voyez le bus, ici. Et bien, maintenant, il y a marqué, du coup, le Speed Tour, et puis ici, il y a marqué, du coup, voilà, des petites affiches, du coup, en rapport avec, du coup, le Speed Tour. Voilà, donc on voit le Motor Pass, voilà, c'est parfait, c'est vraiment bien. Et bien, en fait, ce que j'avais supposé, ce serait de, pourquoi pas, en fait, que cette personne, vous voyez, cette personne-là, on ne peut plus lui parler, on est d'accord qu'on peut lui parler à cette personne-là. Mais je lui suis dit, pourquoi, en fait, ne pas pouvoir le parler ? Enfin, cliquer sur un bouton, je ne sais pas, moi, un bouton, il y a marqué accéder au Motor Pass, par exemple, un bouton où on peut accéder au Motor Pass depuis cette personne. C'est-à-dire qu'on clique, par exemple, on part à la personne, on clique sur accéder au Motor Pass. Et, par exemple, on serait redirigé directement ici. Pourquoi pas ? Est-ce que c'est une bonne ou pas de solution ? Pourquoi pas ? Moi, je dirais, pourquoi avoir mis Motor Pass dessus, et en fin de compte, la personne ne peut pas lui parler pour directement accéder au Motor Pass, au lieu d'aller directement dans le menu principal du jeu ? Il y a marqué Motor Pass, donc moi, je dirais, en fait, tu as un bouton, tu cliques dessus, et puis voilà. Parce qu'en fait, un PNJ, il ne sert à rien, donc moi, pour moi, en fait, j'ai trouvé l'utilité de cette personne. Cette personne serait très utile. Il suffirait juste de rajouter une boîte de dialogue et d'être téléporté directement ici. Un peu comme le Faribion Store, il y a marqué X, appuyez sur X, et tu vas dans la boutique. Pourquoi pas avoir, par exemple, la même chose ? Enfin, c'est une supposition, mais j'en parlerai, j'en parlerai directement, directement pour tout ce que je dis, parce que ce serait vraiment pas mal. Voilà, du coup, ici, du coup, on a tous les packs, du coup, donc on a le Welcome Pack, donc bon, il va durer 131 jours. Le Welcome Pack, donc, 131 jours, ça correspond à 4 mois. Donc, la durée de la mis à jour, du coup, jusqu'en novembre. Donc, du coup, voilà, pendant 4 mois, c'est que j'ai mis à jour dur 2 mois. Du coup, ils vont pas, voilà, je... Donc, pendant 4 mois, on va voir ça ici. Bon, bon, c'est pas grave, donc Welcome Back. Donc, moi, j'achète pas, parce que c'est trop cher, mais bon. En plus, il y a eu juste ça qui me manque, donc, donc, là, on a la Dodge Challenger SRT 8, 392, avec un pneu rouge rallye, et l'underbourse laser blast. Donc, c'est pareil, j'achète pas, parce que malheureusement, bah, ça coûte cher à chaque fois. Donc, on a la Pentiac GTO, le jeu de jeu, en street racing, avec le fumé bleu, le lanytro bleu foncé. Et l'underbourse, c'est idéal, là, le... le profond. C'est un peu dur à prononcer. On a du coup, la Ford GT, avec un pneu triangle blanche extérieur, et avec un tour barrière lumineuse rétro. Et du coup, après, on a un Pro Racing, et après, on a un Vanity Pack. Qui comprend, du coup, la teinte, pourprend, la teinte vitre bleue, et la Nitro Étoile de la Liberté. Alors, c'est vrai que l'Etoile de la Liberté, c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal, mais elle est vraiment pas mal, mais elle est 27 000 coups de lens, c'est quand même chaud. Et Grand Départ, donc on vous aurez tous les véhicules nécessaires pour le Life Summit Grand Départ. Ensuite, dans Vanity, donc on a une nouvelle Vanity, du coup, et les autres Vanity, c'est des Vanity, du coup, recyclées. Donc, des Vanity, voilà, on a déjà eu, je sais pas, combien, plusieurs fois. On a des Nitro Bleu Foncés. Donc, elle est vraiment pas mal, c'est vraiment une très belle Nitro Bleu. Voilà. J'aime bien les Nitro Bleu Sian, Nitro Bleu Foncés, moi, j'aime bien, honnêtement. L'Ander Glow Bleu, le pneu Friend Touch, donc le pneu Friend Touch, il était pour le Life Summit SoFranc. Le Bleu Foncés, moi, j'aime bien, honnêtement. ... ... ... ... ... ... pour lui pour le coup c'est vraiment un bon bleu un beau bleu sian pour le coup un peu ce qu'on a réduit et du coup bah c'est tout du coup pour du coup le phare et bien de store compagnie alors maintenant j'ai montré du coup de nouvelles voitures donc ça sera là ça sera la ktm xbow r donc ça sera une voiture du coup en alpha gp donc ça sera du coup notre en alpha grand plus alors allez vous du coup la voiture elle est du coup ici donc j'ai pas les pièces donc du coup je fais ça et comme ça et voilà instantanément j'ai toutes les pièces ça devient même rigolo honnêtement d'équiper des pièces vous n'êtes pas d'accord avec moi par rapport à c'était on s'achetait un oeil à la réserve de temps en temps qui trouvera peut-être du l'août c'est du coup une nouvelle l'afra grand prix avant le gros c'est bien elle fait comme un même bruit une voiture cette affaire en mai la raison qu'elle est très très silencieuse cette affaire en paix parce que vous en pensez mais c'est comme si le son de la voiture était très très faible on l'entendait mais vraiment pas beaucoup 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 alors je sais pas si c'est totalement normal ou pas mais c'est bizarre pas si c'est normal donc on a aussi cette vue là on pourrait essayer de se garer du coup pour m on va tranquillement regardez il y a marqué parking donc on va essayer de se guérir par là regardez c'est parfait il y a un parking regardez c'est parfait ma mini alpha grand prix elle s'est parfaitement bien guérir c'est marrant en vrai alors demain du coup je vais vous montrer les nouvelles vanités et je vais vous montrer du coup une nouvelle voiture la Porsche Carrera RSR Turbo donc demain il n'y aura pas beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui je vous ai montré les vanités mais du coup la semaine prochaine il faudra que je vous montre des vanités alors j'essaierai de vous montrer autre chose parce que du coup enfin je ne sais pas, j'essaierai de vous montrer quelque chose donc après demain c'était celui sans trophée